Alors, je voudrais simplement dire que je suis désolé de ne pas être en présentiel, évidemment, parce que je n'aime pas beaucoup le Zoom. Enfin, voilà, la présence, c'est hyper important. Et je voulais simplement préciser et corriger le programme tel qu'indiqué sur l'annonce et avancé par Martin ce matin. En fait, j'avais préparé deux exposés, l'un sur Être né en Devenir comme science de l'être, auquel je m'en tiendrai cet après-midi, et l'autre consacré à Être né en Devenir chez les petits Hégéliens, que je réserve pour les suites, à mon avis, nécessaires de ce séminaire l'an prochain. Mais ça, on en reparlera ensemble certainement. Et je dirais simplement qu'avec ce deuxième thème, celui des petits Hégéliens, se sont vus décider les enjeux politiques du XXe siècle, et en ce sens que c'est important, entre Gramsci et Giovanni Gentil, et entre fascisme et communisme, le tout s'initiant et s'articulant sur des analyses spéculatives, centrées sur l'ouverture de la science de la logique et sur sa dialectique mouvante Être né en Devenir. Alors ça, on verra ça l'année prochaine, si on organise encore des séances autour de Hegel-le-Weill. Enfin, anticipant quelque peu sur une autre séance qu'il faudra, je pense, également programmer pour l'an prochain, le travail sur la planche, j'ouvrirai la table ronde qui succédera à l'exposé de Guillaume, par une brève présentation de la présence de Hegel dans l'œuvre d'Alain Badiou, qui a un thème fondamental dans ses philosophies, et ce qui permettra également de clarifier les relations implicites ou explicites entre Badiou et le Ouïr, sachant par ailleurs que le Ouïr n'aime pas Badiou. Seront enfin interrogés, tant la place précise de la logique hegelienne chez ces deux auteurs, que la question du rapport exact et compliqué de Badiou à la théorie des catégories, tout un débat qui a déjà été ouvert avec Alain Badiou, dont le colloque qu'on avait eu à l'école normale et à Prague. Alors, un petit mot en préambule. Je suis absolument désormais convaincu que la difficulté objective que présente toute lecture de la science de la logique hegelienne, pour le philosophe, est l'équivalent des difficultés que présente la théorie des catégories pour le mathématicien. Disons que c'est comparativement la difficulté d'un très haut niveau d'abstraction, exigeant le renvoi nécessaire à des exemples incarnant ces théories. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard si le mathématicien Loïr s'y retrouve comme chez lui. Donc, être né en devenir comme science de l'être. Alors, une seconde, parce que j'ai un problème pour passer à la suite. Voilà. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, oui, voilà. J'ai pris un peu comme exergue et puis comme citation indicative de l'exposé, cette citation. Le pensé comme activité est l'universel en tant qu'actif. Le pensant est actif. Son acte est le pensé. N'importe quel contenu infecté par le pensé soumis à l'universalité. Alors, sur la notion d'action, d'actif, etc., c'est une chose que je développerai avec la notion de réalité dans l'exposé sur Hegel et sur l'être né en devenir chez les petits Hegeliens. Alors, oui, je voulais indiquer une bibliographie minimale concernant Hegel qui pense abstrait de 1807, qui est sortie en 2007. La science de la logique, qui est le premier tome concernant l'être dans l'édition de 1812. C'est l'édition de la barrière et l'article de 1812. Le leçon sur la logique de 1831, qui est cours de logique et métaphysique, qui sont des notes prises par son fils Karl Hegel, publié chez Vraim en 2007. Et ça, je pense que c'est la meilleure initiation concrète à la logique. Donc, c'est vraiment important, peut-être, de commencer par ce texte-là. Moi, tu vois, Charles, tu vois nous envoyer le PDF, là, pour que... Oui, oui, bien sûr. On a les références, merci. Je vous enverrai tout ça. Là, c'est un peu rapide, je ne veux pas me perdre de temps, mais c'est à titre indicatif, mais je vous enverrai le PowerPoint. Ensuite, le quatrième texte, c'est la science de la logique, premier tome de la logique objective, qui est la version de 1832, puisque Hegel avait l'idée de compléter cette logique. Donc, il a pu faire pour l'adoption de l'être, mais il est mort entre-temps, et donc, on n'a que cette version-là. Le cinquième texte important, c'est l'encyclopédie des sciences philosophiques, évidemment, la science de la logique. Il y a trois versions, 1817, 1827, 1830, publié chez Vrin, par Bernard Bourgeois. En ce qui concerne la bibliographie minimale pour les commentaires de Hegel, je mettrai en tête le texte de Lénine, qui est le résumé de la science de la logique de Hegel. Je pensais que ça a été écrit en 1914-1916, et qui est un texte, à mon avis, incontournable. Vous le trouvez dans le tome 38 des œuvres. C'est incontournable pour de multiples raisons. Je ne m'y attarde pas ici, mais c'est vraiment une lecture extrêmement précise de la science de la logique. Et je pense que c'est un texte de la logique, et je pense qu'il est vraiment fondamental pour tout commentaire un peu éclairé sur la science de la logique. On sait qu'il y a aussi, dans l'anti-During, on sait que Engels a aussi pas mal travaillé sur la science de la logique. Le deuxième texte, c'est un texte de Nancy, qui concerne le bon mot de Hegel, à savoir le concept de Aufhebung. Et c'est la remarque spéculative, c'est un texte publié en 1973, qui est un des meilleurs textes sur la logique que j'ai pu lire. Ensuite, il y a un autre, Nancy, c'est Hegel, l'inquiétude du négatif. C'est un texte très important. Ensuite, j'ai traité de ça dans l'introduction au Gilles Châtelet, l'enchaînement de l'essuèle. C'est sur abstract concret, le chêne comme articulation dialectique, page 20 à 37 du texte. Et enfin, le Franco-Pierreguine, qui est sorti il y a moins d'un an chez Hermann, et qui est « Relire la science de la logique de Hegel, récursivité, rétroaction, hologramme ». Qui, à mon avis, est le texte vraiment clé pour rentrer dans Hegel et avoir un éclairage. La première fois, il y a vraiment un éclairage qui fait le lien entre, d'une part, l'usage de ces concepts de récursivité, rétroaction et hologramme, qui éclaire totalement le geste dialectique hegelien. C'est vraiment important. Alors, je passe sur les textes de Le Weir sur Hegel. Ça commence en 89, avant, avec le texte que cité ce matin, Martin. Et ça se termine en 96. Voilà un autre texte d'Exergue. Voilà ce que dit Hegel dans la logique subjective, c'est-à-dire dans les sens. « Mais son devenir, comme partout le devenir, c'est au niveau du concept, mais son devenir, comme partout le devenir, a la signification d'être, la réflexion dans son fondement de ce qui passe. Il a la signification que ce qui est d'abord apparemment autre, et dans lequel le premier est passé, constitue sa vérité. » C'est assez cryptique, mais on essaie d'y voir un peu plus clair à la fin de l'exposé. Alors, je dirais que la première partie de la logique, et la science de l'être, elle a pour domaine l'être immédiat et ses déterminations immédiates, à savoir qualité, quantité, mesure. Il s'agit là des trois sections de la Wissenschaft der Logik, qui s'étend sur 330 pages. Il est à noter que chaque section se divise en trois chapitres, eux-mêmes divisés en trois sous-chapitres, notés A, B et C. La première section se compose ainsi, chapitre 1er, l'être, A, être, B, néant, et C, devenir. Alors, il faut noter que l'exposé de ces trois opérateurs logiques initiaux occupe tout juste deux pages, de la page 58 à 59 des éditions La Barrière Yarty. À la stricte économie du discours démonstratif, c'est-à-dire dialectique, la science de la logique adjoint des Anmerkungen, autrement dit des remarques. Celle-ci précise les relations existantes entre les concepts définis par le savoir et les catégories que la métaphysique passait, que Platon a Kant et a Fichte, en passant par Aristote, Lagnitz et Spinoza, a pu élaborer. Certes, la science, comme telle, prouve dans son développement interne et sa propre clôture une légitimation intégrale. Elle n'a pas à polémité, pour Hegel. C'est le travers de la philosophie de la réflexion que de s'acharner à réfuter les erreurs de l'autre et de croire qu'avec ces réfutations on trouve la vérité. Ce n'est pas du tout la position de Hegel. Le savoir est à soi-même sa propre preuve et nul autre critère n'est admissible que celui-là. Il reste que le philosophe est pédagogue. Il doit faciliter la tâche de son lecteur. Celui-ci se comprendrait-il maintenant comme métaphysicien ? Au point que cela faisait dire à Althusser que si l'on voulait y comprendre un peu quelque chose, il fallait lire avant tout l'ensemble des Anne-Merkungen de la Wissenschaft der Logik, à savoir les préfaces, les introductions, à savoir tout ce qui demeure comme un regard extérieur au véritable processus logique. Pour comprendre le sens de cette dialectique des catégories, il faut admettre cinq points. Premièrement, que désormais toute différence ou inégalité entre ce que la métaphysique désigne par être et par pensée est réduite. Deuxièmement, que toute catégorie du discours est par conséquent une catégorie de l'être. Troisièmement, inversement, que toute articulation de l'être doit se donner à sa place dans le discours. Quatrièmement, que des catégories comme celles de néant, de disparition, d'inessentiel, de contingence, de finitude, sont tout autant des catégories de l'être pensé que celles que la métaphysique a investies d'une dignité majeure. Cinquième et dernier point, qu'aucun des développements dialectiques de ce livre, la science de la logique, n'est intelligible si l'on ne suppose intégrer et surzumer, afgeoben, les moments de la conscience souffrante et conquérante de la phénoménologie de l'esprit. Il s'agit ainsi pour Hegel de recenser d'une manière systématique l'ensemble des catégories de tout discours possible, c'est-à-dire de déterminer par des termes rigoureusement définis, non seulement en eux-mêmes, mais aussi et surtout par la place qu'ils occupent dans l'ordre du savoir, et par conséquent, par les relations multiples et transparentes que chacun entretient avec tous les autres. De déterminer le champ fermé de ce même savoir. C'est donc l'axiomatique même de tout savoir possible qui est présenté. Les conditions de fermeture de tout discours sont ici précisées. D'un point de vue strictement hegelien, il ne faudrait pas toutefois que les expressions empointées à la mathématique nous abusent. Entre l'axiomatique posée par le mathématicien, celle que tente de constituer la science de la logique, il y a au moins deux différences et elles sont décisives. La première est que les énoncés du mathématicien, bien que définissant un champ unitaire, sont, pour un hegelien strict, placés les uns à côté des autres, le fameux parthès-extraparthès de la réflexion, et qu'ils doivent, si possible, n'avoir entre eux aucune relation. On sait aujourd'hui qu'il n'en est plus ainsi, que ce soit avec la théorie mathématique des catégories, en l'occurrence, le programme de Langans. Sur ce point, il n'est qu'à lire les textes fondateurs ou ceux de Bill O'Wear, mais également la théorie des ponts qu'Olivia Caramello a mises en place à partir des topoïdes non élémentaires de Grotendique. Les catégories hegeliennes, au contraire, ne tirent leur signification, évidemment pour un hegelien strict, que de leur liaison avec l'ensemble. C'est d'elles qu'elles prennent leur effectivité théorique, ce qui amorce évidemment ces liens organiques avec la mathématique contemporaine. La seconde différence est que l'axiomatique mathématique admet qu'elle résulte d'une décision logiquement contingente et qu'une toute autre série de lancées convenablement combinées est aussi légitime qu'elle. Hegel, à son époque, est au stade de radicale transition des mathématiques, dont il n'avait pas et ne pouvait avoir connaissance, Cauchy, Gallois, etc. Je renvoie là-dessus aussi aux exposés de François dans ses cours de mathématiques. En fait, Hegel n'accepte pas une telle attitude. Dans la mesure précisément où il construit un système du savoir, il trouve en soi sa propre justification. Il juge que ce système est le seul possible, le seul vrai et par conséquent le seul réel. J'y reviendrai brièvement, même s'il s'agit là précisément de tout l'enjeu contemporain de la question dialectique au cœur des mathématiques. C'est le débat Hegel-Cavaillès, Hegel-Lothman, Hegel-Lewir et Hegel-Ballu. Revenons à notre texte. Le monde s'offre à nous d'abord comme un ensemble d'existences indépendantes, diversement qualifiées et quantifiées, tantôt dispersées, tantôt réunies en groupe, plus ou moins homogènes. Ces existences soutiennent entre elles des rapports, mais ces rapports semblent leur être extérieurs et indifférents et n'apparaissent eux aussi que comme un simple fait. Je renvoie ici sur cette notion de fait à Jean-Carles Roth et Gilles Châtelet, que j'ai traité dans Gilles Châtelet, le dernier philosophe romantique, et en particulier dans le chapitre « Dictature des faits ou libération des gestes » dans le changement du virtuel. Appréhender sans l'altérer la réalité donnée, constater, distinguer, nombrer, mesurer, voilà par où doit débuter la connaissance. Mais si simples que soient ces opérations, elles impliquent déjà une multitude de catégories que nous employons le plus souvent, sans en prendre une conscience expresse. La science de l'être dégage ces catégories, détermine par la méthode dialectique leur signification exacte et leur enchaînement nécessaire. Elles prouvent ainsi que les diverses déterminations de l'être, son apparence simplement juxtaposées ou superposées, s'appellent effectivement les unes les autres et non de réalité que par leur système de relations et leur union. L'essentiel du système logique, selon Hegel, c'est précisément l'importance très limitée des termes et l'accent mis sur le dynamisme des rapports, car ce sont eux qui deviennent de plus en plus riches, de plus en plus expressifs au cours du processus. Parvenu à son terme, la logique aura complètement élucidé la notion d'existence immédiate. Par cela même, elle l'aura, pour ainsi dire, fait s'évanouir. Elle nous aura fait comprendre que l'être immédiat, même considéré dans la totalité de ses déterminations, ne se suffit pas à lui-même, que, pris en soi, il est contradictoire et absurde, que, pour l'entendre, il faut s'élever à une sphère qui le domine et l'absorbe, celle de la réflexion et de l'essence. C'est qu'en logique hegelienne ou logique générative, une notion oppose l'autre comme sa condition, tout en servant d'explicitation de son sens, auparavant implicite. Je passe à l'être. Le point de départ de la logique doit être l'idée la plus abstraite et la plus vide, c'est-à-dire l'idée de l'être, de l'être pur, de l'être qui n'est que l'être sans détermination d'aucune sorte, interne ou externe, sans qualité, sans relation. L'être ainsi conçu n'est au fond que la forme vide de l'affirmation, une affirmation par laquelle rien n'est affirmé. Je cite ici la définition axiomatique de l'être, être pur, page 58 de l'édition La Barrière et Yerzi. Être, être pur, sans aucune autre détermination, dans son immédiateté indéterminée, il n'est égal qu'à lui-même et aussi il n'est pas inégal en regard d'autre chose. Il n'a aucune diversité à l'intérieur de lui ni vers le dehors. Quelle que soit la détermination, ou quel que soit le contenu qui serait posé comme différent en lui ou par lesquels il serait posé comme différent d'un autre, il ne serait pas maintenu dans sa pureté. Il est l'indéterminé, ein Unbeschimtaït, évacuité pure, ein Leerheit. Il n'y a rien à intuitionner en lui si l'on peut parler ici d'intuitionné. Ou il est seulement cet intuitionné même, pur et vide. Aussi peu y a-t-il à penser quelque chose en lui où il n'est pareillement que ce pensé vide. L'être, l'immédiat indéterminé, est en fait néant et ni plus ni moins que néant. D'autre part, et je passe au néant, néant, le néant pur. Il est égalité simple avec lui-même, vacuité parfaite, absence de détermination et de contenu, état de non-différenciation en lui-même. Dans la mesure où l'on peut évoquer ici l'intuitionné ou le pensé, alors il y a une différence entre le fait que quelque chose ou que rien soit intuitionné ou pensé. Dans son opposition à « être vaste » quelque chose, « nisch » peut être traduit ici par « rien », autrement, c'est-à-dire, dans son opposition à « sein », être, c'est le terme néant qui sera employé. Ne rien intuitionné ou ne rien penser a donc une signification. Le néant est dans notre intuitionné ou notre pensé, ou plutôt, il est l'intuitionné et le pensé vide eux-mêmes. C'est le même intuitionné ou pensé vide que l'être pur. Le néant est donc la même détermination, ou plutôt la même absence de détermination, et partant absolument la même chose que ce qu'est l'être pur. Ainsi, l'opposition absolue de l'être du néant n'est pas vraie, puisqu'elle ne peut se formuler sans se supprimer elle-même et se changer en identité. Leur indistinction est pure et simple, mais leur complète identification n'est pas vraie non plus, puisqu'elle est la contradiction immédiate et absolue. Enfin, le devenir, l'unité de l'être et du néant. L'être pur et le néant pur sont la même chose. Ce qui est la vérité, ce n'est ni l'être ni le néant, mais le fait que l'être, non point, passe, mais est passé en néant, et le néant en être. Pourtant, la vérité, tout aussi bien, n'est pas leur état de non-différenciation, mais le fait qu'ils sont absolument différents et que pourtant, tout aussi immédiatement, chacun disparaît dans son contraire. Leur vérité est donc ce mouvement du disparaître immédiat de l'un dans l'autre, le devenir. Un mouvement où les deux sont différents, mais par le truchement d'une différence, il s'est dissoute tout aussi immédiatement. Ici, une précision sur la notion de passage. Non point, passe, mais est passé en néant, et le néant en être. Cette affirmation est capitale qui signifie qu'est atteint en vérité le procès logique intemporel qui constitue aux yeux de Hegel la réalité du présent, ce que nous appellerions aujourd'hui les structures mêmes de cette réalité. Ainsi, Hegel rappelle-t-il au début de l'essence que l'immédiateté présente n'a tout son poids de vérité que quand elle est lestée de la médiation intemporelle qui pose l'être pour ce qu'il est à partir de ses structures essentielles. Je cite ici le texte qui ouvre la science de l'essence et le deuxième livre de la logique. L'essence, la vérité de l'être est l'essence. L'être est l'immédiat, en tant que le savoir veut connaître le vrai, ce que l'être est en soi et pour soi. Il n'en reste pas à l'immédiat de ses déterminations mais traverse ce même immédiat de part en part avec la présupposition qu'en arrière de cet être il y a encore quelque chose d'autre que l'être lui-même que cet arrière-fond. L'allemand dit ici à la fois le fond et le contexte constitue la vérité de l'être. Cette connaissance est un savoir médiatisé car elle ne se trouve pas immédiatement chez et dans l'essence mais commence à partir d'un autre l'être et à faire un chemin préalable le chemin de l'outre-passé. L'allemand dit à la fois le renchérissement, la sortie, le fait de quitter celui d'aller plus loin de l'être ou plutôt de l'intro-passé. L'allemand dit à la fois s'impliquer, aller à l'intérieur, entrer, accéder, approcher lentement dans ce même être. C'est seulement en tant que le savoir s'intériorise à partir de l'être immédiat que par cette médiation il trouve l'essence. La langue est conservée dans le verbe sein, dans le participe passé, car l'essence est l'être passé mais intemporellement passé. Alors, il y a ainsi la possibilité d'une structuration intérieure. Les notions de l'immédiateté sont immédiates, non parce qu'elles viennent de l'extérieur mais parce qu'à l'intérieur de la connaissance elles sont plus fondamentales et plus simples que les autres. Après l'image spatiale, l'image temporelle, pas plus que la profondeur n'implique qu'une juxtaposition fixe, le procès logique n'implique qu'une succession chronologique. Ce rapprochement par Hegel de l'essence Vesen avec le participe passé des Vesen du verbe être Sein est un nouvel indice de ce que l'essence n'est autre que l'être en tant qu'il s'enracine en lui-même. Avec cette précision d'importance, la négation paradoxale de l'antériorité chronologique du passé ramène ici à l'éternité du présent logique. Notons ici qu'il est significatif que le premier mot de la doctrine de l'essence soit celui de vérité. Toute la science de la logique s'organise en effet autour de ce terme. Hegel l'écrit dans l'introduction la logique, le royaume de la pensée pure et la vérité elle-même telle qu'elle est sans voile en et pour soi. Page 19 de l'édition La Barrière. Plus loin, Hegel parle de royaume des ombres, Reich der Schatten. Page 32 de La Barrière hier. Mais il est non moins significatif que les termes de savoir et de connaissance qui chez Hegel relèvent toujours d'un processus et d'un devenir interviennent eux aussi dès le début de ce développement de l'essence. Grâce à eux, nous savons ce que Hegel veut ici souligner à propos de la vérité. C'est qu'elle n'est pas de l'ordre de l'immédiat mais implique le déploiement des déterminations qui structure et jalonne la connaissance que nous avons de la réalité. Sur cette notion complète de réalité et ses enjeux, j'en dirai plus dans l'exposé sur les petits Hegelines. Il y a bien une vérité qui se dégage de ses considérations sur la nature immédiate de ce tout premier niveau logique. Le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une description pure et simple de la connaissance empirique ni même d'un aspect statico-immédiat de l'être mais d'un mouvement à l'intérieur du pensée entraîne comme conséquence que toutes les notions tenues pour immédiates ne le sont jamais vraiment. Elles se trouvent toujours médiatisées, mises nécessairement en relation. Cette vérité qui n'est pas non-éthique ou proprement ontologique, elle est par conséquent de l'ordre de la médiation. Elle ne peut donc s'en tenir à ce qu'est l'être dans la détermination de son immédiatité logique mais transite vers l'essence qu'elle semblera trouver au terme du parcours des différents moments de l'être. Ainsi, le chapitre troisième de la troisième section de la science de l'être qui est consacré à la mesure porte sur le devenir de l'essence et se divise ainsi C'est l'ancien ternaire A, l'indifférence B, l'autonomie comme relation inversée de ces facteurs C, venir au jour Erfob, Erforgehen de l'essence page 349 à 362 de la barrière Yersi. En allemand, Erforgehen signifie à la fois indiquer, sortir et apparaître. Cependant, l'essence n'est pas l'autre de l'être ce qui vient après lui ni même simplement ce qui se tient en arrière de lui mais elle est sa propre dimension en profondeur l'intériorité de son mouvement et son devenir et le déploiement de l'essence n'aura d'autre sens que de révéler ce qu'elle est existence effectivité concept On ne peut donc séparer l'arrière fond dont il est ici question du mouvement d'intériorisation qui anime la directrice de l'être Ce qui existe en arrière de l'être c'est encore l'être non plus seulement dans son extension mais dans sa compréhension fondamentale ce par quoi la vérité se prouve comme totalité Sur le plan de l'essence je ne traite pas ici on peut dire que rien même hypothétiquement ne saurait avoir un caractère stable la processualité y exercera une domination absolue ici la réflexion sera le processus qui se produit entre une figure et son image dans un miroir Il y aura ainsi la dominance d'un dualisme dans lequel se trouveront face à face deux pôles identiques qui sont également non identiques justement parce qu'ils se font face Hegel montrera que l'essentiel ici ne peut résider ni dans l'un ni dans l'autre des pôles mais uniquement dans les rapports processuels entre les deux processualité totale qui est l'innovation essentielle de la réflexion malgré elle En résumé le devenir que nous avons ici est un devenir logique c'est l'unité de l'être et du néant l'unité indéterminée encore qui comportant par suite toutes les déterminations c'est le milieu où se développeront tous les moments ultérieurs de l'être il ne faut pas l'imaginer comme on l'a fait quelques fois sous la forme d'un changement dans le temps le temps et l'espace n'apparaîtront qu'avec la nature dans la trilogie encyclopédique logique nature-esprit ils sont totalement étrangers à la logique l'être pur n'est pas l'être vrai puisqu'il tombe immédiatement dans le néant l'être vrai c'est l'être qui n'exclut pas le néant mais l'admet en lui qui s'affirme en se niant et par sa négation même l'être pur et le néant pur sont les limites abstraites entre lesquelles s'étend le champ indéfini de l'être vrai cet être n'est pas encore l'être déterminé l'existence qui se rencontrera au niveau des sens il n'est que le devenir c'est-à-dire que le déterminable ou si l'on préfère le véritable indéterminé l'être pur est conçu d'abord comme l'indéterminé absolu mais précisément parce qu'il se pose comme tel il tombe dans la contradiction il se détermine absolument à l'indétermination il exclut de soi toute détermination ultérieure et se manifeste ainsi comme absolument déterminé au contraire ce champ indéfini des déterminations possibles que Hegel appelle le devenir est l'indéterminé vrai l'être qui par cela même s'est déterminé à recevoir sa négation a cessé d'exclure la détermination il est l'indéterminé déterminé comme déterminable la matière amorpée fluide qui peut prendre toutes les formes je m'arrête ici dans ma présentation et mon commentaire du texte Hegelien puisqu'il s'agissait de cerner la trilogie inaugurale l'être néant devenu mais vous voyez bien qu'il n'est pas possible pour comprendre le sens de cette dialectique de s'en tenir aux seuls paragraphes initiaux puisqu'il a fallu aller du côté de l'essence justement quelques remarques à ce propos cette approche est absolument fautive c'est-à-dire cette approche à priori celle que je fais pourquoi ? parce qu'elle est abstraite aux yeux d'un Hegelien car elle est amputée de son devenir qui seul en exhibe les fondements elle est orpheline de l'alpha et de l'oméga de la dialectique Hegelienne que sont la récursivité les rétroactions et les hologrammes sur cette question fondamentale je reviendrai au cours de la séance qu'on consacrera l'année prochaine je l'espère au rapport Hegel-Badou dans ce que nous venons de présenter des sens frottement abstraites ce lieu spécifique du royaume des ombres la pauvreté apparente du discours hegelien reflète simplement la pauvreté de la chose même c'est aussi qu'en vérité ce n'est qu'une fois que Hegel aura complètement mis au clair le sens constructif le plus profond de la récursivité qu'il sera en possession de son critère pour conférer à l'organisation de la logique sa forme scientifique les signes d'une telle prise de conscience qui a en même temps pour conséquence la transformation la plus significative du principe organisationnel de la première partie du système sont disséminés partout sur le parcours de la Wissenschaft d'Erloby mais comme il est naturel qu'il en soit ainsi il ne commence à être présent sous une forme de plus en plus fréquente qu'à partir de la logique de l'essence et surtout de la logique du concept les déterminations de la logique de l'être continuellement suspendues hors de soi dans leur passage incessant les unes dans les autres et dont les pages ici commentées sont comme l'ossature squelettique évanouissante des fantômes du royaume de l'ombre se prête mal à des procédures récursives cependant elles commencent déjà à installer en leur sein les premières stratifications conceptuelles qui seront reprises et transformées dans leur signification essentielle aux différents niveaux logiques qui vont se succéder sur ce point je vous renvoie au livre de Kérig je conclurai ainsi la dialectique initiale de l'être et du néant peut révéler des côtés insoupçonnés le caractère fondamental de ce qui est en jeu dans ce commencement est nous l'avons vu l'absence de détermination et par conséquent l'absolue indifférence des termes en question dans leur relation à l'autre on pourrait dire que l'abstraction du commencement décrite par Hegel est l'analogone d'un état de symétrie maximale dès lors que quelle que soit l'opération tentée sur le couple être néant elle le laisse inaltérer dans son indisponibilité à avoir en rapport à l'autre il n'y a aucune ride aucun pli ou aucun point d'ancrage sur lesquels avoir prise afin de laisser émerger une différence et par conséquent un principe d'ordre ordonner en effet signifie pouvoir opérer des distinctions entre les choses à ce stade la symétrie est par conséquent maximale quel que soit le pas en avant que l'on fasse à partir de ce commencement il ne sera rendu possible que par des ruptures de symétrie successives à commencer par celle qui engendre le design l'être déterminé la véritable transition de phase avec la rupture de symétrie fondamentale de la logique de l'être qui en résulte se trouvera dans le passage à la logique de l'essence ici vient s'inscrire une opération particulière de la pensée l'autoréférentialité dans le devenir nous avons vu que l'opposition était tout à la fois maintenue et dissoute être et néant n'y sont présents ni avant de se dissoudre l'un dans l'autre ni après s'être dissous mais il finit dans l'équilibre de l'acte de se dissoudre je cite Hegel page 93 de la barrière l'équilibre dans lequel se posent le naître et le périr est tout d'abord le devenir lui-même s'il en est ainsi on ne voit pas pour quel motif la pensée devrait sortir d'un tel état d'équilibre pas plus que cela ne permet de surmonter la difficulté d'observer que l'équilibre n'exprime qu'un aspect du devenir celui de provenir de la vérité du l'être et du néant tandis que pris en lui-même il manifeste cette nature toute opposée d'une inquiétude effrénée bourgeois traduit par un non-repos sans consistance et la barrière un non-repos incessant page 93 de la barrière ou bien la pensée s'embourbe dans la stagnation improductive de l'équilibre entre être et néant ou bien elle se soumet à l'anarchie et au désordre absolu d'une destruction incessante en réalité elle va se confier à un dispositif qui doit appartenir à sa nature la plus profonde dès lors qu'il intervient récursivement au point névralgique de son développement ce dispositif c'est l'autoréférentialité l'unique solution à la pauvres le devenir sans sortir de soi doit faire réagir sur soi-même et devenir ainsi le devenir du devenir si devenir signifie disparition de l'être et du néant dès lors le disparaître ne concerne plus seulement l'être et le néant mais concerne également le disparaître même c'est le disparaître du disparaître lui-même page 93 de la barrière verset en renvoyant à soi le devenir rétroagit sur ses propres constituants et que ce soit le devenir ou ses constituants ils en sortent transformés cette transformation prend le nom de Dasein l'être déterminé où être et néant sont encore présents non plus comme s'évanouissant mais bel et bien comme constituant stable de nouvelles formes de processualité dialectique si le Dasein se présente aux yeux de Hegel comme résultat en repos son calme est-elle par rapport à l'inquiétude effrénée du devenir mais il est en soi projectif et prédictif d'un mouvement à venir on est donc maintenant en mesure de commenter notre exergue situé à l'autre bout du parcours dialectique au niveau du concept rapporté à la phrase initiale de la dialectique cela signifie ceci le disparaître et conserver du devenir dans le Dasein ont ontologiquement le sens inverse de ce qui semble être le parcours linéaire de l'engendrement des déterminations logiques les unes à partir des autres le disparaître du devenir implique le passé en ce qui le fonde le Dasein qui semblerait être quelque chose d'autre par rapport au devenir est en réalité sa vérité dans ce sens que c'est seulement dans le Dasein que les déterminations dont est constitué le devenir être et néant sont soustraites au perpétuum mobilé une évanescence réciproque toujours renaissante de cette manière ce par quoi le Dasein semblerait être médiatisé le devenir c'est abaisser un moment du Dasein d'un tout supérieur qui l'englobe et le réalise c'est Auf, Ebung Auf signifiant sur au-dessus au-dessus de sous tension et Ebung relèvement élévation amélioration on pourrait dire que le devenir acquiert son poids ontologique le plus propre dans l'acte même du disparaître que la force de sa médiation tient entièrement dans le disparaître comme une médiation qui prétend être fondatrice tels sont oserais-je dire aujourd'hui les enjeux du mobile égalité voilà c'est terminé donc j'essaie un peu de repérer où rentre le bien tout ça alors pour le bien si je reviens juste à la manière dont on prend au moins être uniant sur la catégorie sur la catégorie sur la catégorie ce sera c'est c'est de pose de grottonique qui est avant lieu d'être de néant alors ma question est ça c'est pour les propos de grottonique donc est-ce que pour un égélien le concept de de propos élémentaire consiste est-ce que pour un égélien est-ce que pour égélien pour quelqu'un qui est plus philosophique les propos élémentaires sont ou s'ils sont en quelque sorte quelle est leur essence quelle est leur statut en fait écoute je ne sais pas je ne sais pas vraiment comment te répondre à ça oui je disais il te fait un croche-pied vous m'entendez non j'essaie de comprendre en fait pourquoi disons pour supposons si on sert en sérieux de le dire qu'on voit être des égénions sur le terminal j'essaie de comprendre si j'intuitionne comment en quelque sorte à partir de là si on ensuite on vient que il y a il y a abjonctions entre ces deux catégories et puis qu'en composant ces abjonctions on peut faire des intérances et créer certaines logiques moi qui moi je j'ai jamais compris pourquoi le bien du coup se restera au propos de pour nous pourquoi il n'utilise pas justement les propos élémentaire, disons logique, pour faire le tour. J'ai jamais compris pourquoi, alors qu'il vient de définir une notion qui dote d'une logique interne, pourquoi lorsqu'il fait sa mathématisation de Hegel, pourquoi être et devenir, quand il propose des chroniques, toutes les questions à l'intérieur, c'est-à-dire des intentions, ça, c'est un peu compliqué à répondre, je pense, mais juste quel est le statut ? Est-ce que les propos élémentaires consistent en quelque sorte ? Est-ce que pour un Hegelien, les propos élémentaires font en quelque sens, soit dans la mathématique, soit, je ne sais pas. En amont de ça, me semble-t-il, je réponds, Charles, je donne mon commentaire. J'ai l'impression que ce dont tu es parti, c'est-à-dire que l'idée, pour l'ogine, que le néant, ça serait le topote-dit, et que l'être, ça serait le topote avec un seul objet, etc., ne marche pas du tout. Parce que tu vois bien que ce dont tu as parlé Charles au propos de Hegel, c'est que le néant, ce n'est pas le vide-objet, et que l'être, ça serait le présent de l'objet. Donc, la polarité que tu dessines n'est évidemment pas celle du néant et de l'être chez Hegel, puisque d'ailleurs, même, il y a cette formulation un peu étrange. Moi, c'est là-dessus que je voulais te demander quand il dit que c'est la même chose. La même chose, qu'est-ce que c'est que la chose dans ce cas-là ? Et en tous les cas, ce n'est sûrement pas le fait qu'il y a l'opposition entre un vide et quelque chose qui n'est pas vide. C'est évidemment pas ça. Le néant, ce n'est pas le vide, et l'être, ce n'est pas qu'il y a quelque chose. Donc, à partir de là, de toute façon, tout est même pareil. Mais par contre, pourquoi il dit chose ? Tu vois, c'est la même chose. Oui, mais justement, ça, c'est important ce que tu dis, François, parce que ça sera… Ça, on ne peut pas… Bon, je ne vais pas le développer maintenant, mais ça sera l'objet d'ailleurs de l'exposer sur Hegel Badiou, parce que Badiou analyse très bien cette question à savoir sur… Bon, il dit dans différents textes, il dit des choses très contradictoires sur Hegel. Il dit qu'il est lui-même très ambigu par rapport à Hegel. Et en même temps, il dit, oui, mais de toute façon, Hegel a raison comme toujours. Bon, on verra pourquoi. C'est très important par rapport à la position de Badiou. Et Badiou explique justement que la même chose, comme tu dis, tout est là dans cette dialectique hegelienne. C'est-à-dire qu'en disant la même chose, Hegel masque une opération qui dit être de passe-passe. C'est que Hegel serait le plus grand prestigiateur dans l'histoire de la philo, tout en disant que Hegel a complètement raison. Mais là où ça devient l'objet de l'intervention de Badiou depuis 1968, dans les cahiers pour l'analyse jusqu'à son dernier texte, avec des variations, avec le fait que c'est dans son séminaire sur l'infini qu'il est le plus explicite sur Hegel, parce que le tiers de l'ouvrage est consacré complètement à Hegel. C'est toute la thématique que développe Badiou sur cette ambiguïté hegelienne. Et donc effectivement, tu peux faire l'objection de ce que Hegel dise c'est la même chose. En fait, ce n'est pas la même chose. Et pourquoi ce n'est pas la même chose ? Et ça, c'est un désordre. Et celui-ci, ce n'est peut-être pas une chose. Oui, évidemment. Evidemment. Evidemment que ça, c'est un problème. Si l'être est une chose et le néant est une chose, alors on est pas tous là. Justement, mais bon, ça, c'est... Si tu veux, ça fait l'objet de la discussion fondamentale de Badiou par rapport à Hegel. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'une journée Hegel-Badiou serait importante. et importante non seulement pour mieux saisir certains enjeux de la philosophie de Badiou, mieux saisir son rapport à Hegel, peut-être mieux saisir aussi la dialectique hegelienne, mais aussi mieux saisir le rapport ou non-rapport de Badiou à Loïr. Parce que la question qui se pose aussi, qu'on s'est posé avec Martin et Guillaume, c'est... Est-ce la même... Ont-ils la même vision ? Et quel type de lecture ont-ils, séparément ou ensemble, de la logique hegelienne ? Alors que tous deux se réclament de la dialectique hegelienne, incontestablement. Et que chez Loïr, c'est lié à sa théorie des catégories, où il dit que la dialectique hegelienne, être, néant, devenir, fini, infini, etc., et Aufhebung, sont les moyens... Et ça, c'est à discuter aussi, c'est intéressant. Ce sont des moyens pour faciliter l'accès à la théorie des catégories pour les étudiants. Enfin, c'est l'aspect pédagogique. C'est-à-dire que passer par la science de la logique de Hegel permettrait de mieux saisir et mieux comprendre la théorie des catégories. Donc, ça, c'est un enjeu. Et l'autre enjeu, c'est justement de confronter ça à la position de Badiou. Sachant que pour Loïr, Loïr n'aime pas le travail de Badiou. C'est une chose qu'il a fait savoir. Donc, voilà. Tu sais pourquoi, d'ailleurs, Charles ? Qu'est-ce que Loïr n'aime pas dans la philosophie de Badiou ? Ben, écoute, moi, je pense... Bon, je peux que suggérer des raisons, mais je pense que c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a des raisons politiques parce que Loïr est un marxiste américain, maoïste, très dogmatique. Et je pense que... Je ne sais pas. Pour prendre un exemple. Moi, j'ai invité Loïr à mon séminaire à l'école. Je ne sais pas si tu y étais, François, mais il y a quelques années. Et qui était venu faire un exposé sur la théorie des catégories. J'ai discuté pendant jusqu'à 3 heures du matin avec lui sur un tas de problèmes. Et à un certain moment, je ne sais pas, j'en suis arrivé à parler de la dialectique, justement, et de mon travail sur Gentilly. Et en fait, Loïr est marié à une Italienne. Donc, il connaît assez bien la culture italienne. Et il m'a demandé que je lui envoie mes textes sur Gentilly et sur la dialectique. Et puis, je n'ai jamais plus de nouvelles du tout. Mais vraiment, plus du tout. Bon, c'était assez étrange. Il s'était quitté avec une très bonne relation. Il m'avait dédicacé son bouquin sur conceptuel mathématique. Bon, bref. Et j'ai su plus tard, c'est Michael Wright, d'ailleurs, qui est normalement avec nous, qui me dit, ah, mais tu sais, Loïr m'a dit que, en fait, tu n'étais qu'une chemise noire. Donc, si tu veux, il y a une espèce de vision très fermée et très dogmatique au niveau politique de la part de Loïr. Et donc, je ne sais pas quel profil politique il se fait de Badiou. Et je ne sais pas si ça passe par là, le fait qu'il a plutôt tendance à détester Badiou qu'en faire un allié. Donc, je ne sais pas plus que ça, si tu veux. Je ne sais pas si, par exemple, c'est aussi lié à la différence d'interprétation de la science de la logique de Hegel. Ou est-ce que c'est un côté concurrentiel ? J'en sais rien. Mais c'est un fait que Loïr est relativement opposé à Badiou. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est ça, peut-être que vous vous rappelez de ça. Moi aussi, je l'ai rencontré en 2011, un moment donné, c'était le centenaire de la naissance de H&M. C'était en Cologne. Et justement, vous avez parlé avec lui sur Badiou. Il était, de ce que je me rappelle au moins, je ne vais pas aborder des points politiques, mais plutôt mathématiques. Il sortait plutôt neutre ou un peu méfiant, mais plus c'est méfiant de tout mathématicien qui prend une mathématique hors de son terrain propre. C'est-à-dire, il dit évidemment que pour un mathématicien, lorsqu'il y a des choses qui sont non-transitives, donc c'est difficile de poser qu'une algèbre de H&M doit être complète. Ça doit être une thèse fondamentale en philosophie, alors qu'en mathématiques, c'est plutôt un résultat assez direct. Parce que les catégories, elles ne sont pas transitives. On peut comprendre qu'un mathématicien est toujours un peu méfiant de ceux qui ne prennent pas les mathématiques hors de la lettre. Mais à part ça, je n'ai pas eu l'impression, politiquement, de l'impression qu'il était plutôt neutre. Ou alors il a changé entre temps. C'est vrai ? J'ai une question que je pose à toi, surtout Jean, mais aussi aux autres. Ce matin matin, il nous a mis en scène, si je puis dire, quand même un basculant de lobby, en tout cas, dans le travail qu'il nous a présenté autour des années 80. Est-ce que, corrélativement à ça, il y aurait un changement dans son rapport à la philosophie de Hegel ? On peut repérer, dans un rapport, je veux dire, avec Hegel avant 80. Et après, ou est-ce que... Ça, c'est une question... Moi, je ne sais pas. Je pense que Martin ou Guillaume ont peut-être une idée là-dessus. Je pense que c'est une question importante, mais ça présuppose de lire assez en détail les sept articles dans lesquels Loïr fait une place à la directique hegelienne. Le dernier étant en date de 96. Voilà, c'est celui que je présentais. Ouais. Alors, c'est... Avant, en tout cas, avant 95, Loïr en moi, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir qu'il y ait un peu plus des articles possibles que Loïr ait appelé, publié ou pas. Il ne semble pas faire référence, au moins dans les bibliographies, c'est pas référence. Mais sinon, il y a Lambeck qui cite Loïr en disant, on s'est retrouvé pendant mon année serratique astroïque, à parler de dialectique hegelienne. Alors, à ce moment-là, il y avait Loïr influencé par le Marxisme des limites, qui voyait le processus dialectique un peu partout. En fait, je pense que c'est une image assez biaisée, parce que lui-même, Lambeck, il va ensuite faire toute une... En fait, il va récupérer un certain nombre de points pour faire l'élévation rapide. Il va faire, en fait, quelque chose d'assez subjective. Donc, je pense que son rapport, disons, de... que ce que lui rapporte de Loïr, comme le lecteur de Hegel avant les années 80, c'est pas objective, c'est pas... On peut dire, par le désir même de l'envers, d'en faire des catégories, quelque chose aiguillé avec le racisme. Mais sinon, avant ça, c'est pas... Je sais qu'il cite... Justement, dans son cours de 1912 en Italie, qu'il cite pas mal de philosophes, c'est un plus long cours, mais il me semble qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas à être dedans. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Je pense quand même que, c'est quelque sujet que... Il y a tout le monde qui parle du tout, parce que... Sinon, venir ici, c'est pas mal. Vous avez parlé du devenir en relation de la logique d'un devenir équilibré. C'est-à-dire un devenir équilibré n'est qu'en rapport à l'être et le néant. Mais on n'est pas saisi dans quel passage Hegel spécifie cet équilibre. Parce que ce qui met en équilibre le devenir d'une philosophie en mettant en rapport l'être et le néant, c'est ce qui met en indécision la totalité dans son ensemble. Donc, ça met en question l'interprétation qu'on peut avoir un texte de Hegel. Parce que interpréter Hegel comme un équilibre, en fait, ce ne serait-ce pas l'interprétation de Nancy, comme Nancy disait qu'Hegel est contemporain d'un vieillissement de la modernité. Donc, il dit vieillissement de la modernité, il dit équilibre. Chaque nation dans toutes les dimensions, qu'elle soit économie, politique ou tout simplement sociale. Donc, c'est une petite question que j'ai essayé de poser au sujet. Est-ce que c'est dans la partie peut-être de l'essence ou la question… Parce qu'on parle des mathématiques. On parle des mathématiques. Hegel, on parle personnellement des mathématiques dans la logique de l'être. Il s'exprime avec des mathématiques de son temps, bien sûr, pour les étudier dans le lit de l'essence. Et il y a une chose particulière, c'est que dans votre exposé, vous parlez d'une histoire plus très compliquée. Logique, science de l'être, science de l'essence, science du concept, logique de l'être, dans un sens où je ne vois plus le rapport de l'exposé que j'ai entendu tout à l'heure, avec l'oblure. Donc, c'est vrai que ça rend très compliquée la résonance entre l'oblure et Hegel quand on est vraiment très respectueux du texte de Hegel et à la fois très respectueux du texte de l'oblure. Donc, ça crée un point de irrésonance entre l'oblure et Hegel. Donc, je vais essayer de combler ce fossé. C'est l'admetture de mon exposé. Mais si ça se trouve, ça va sonner faux. Oui, Charles, tu peux te faire. Non, 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 mais je pense... Oui, c'était assez difficile à entendre, c'était très haché, mais... Comment dire ? Je pense effectivement que Guillaume est censé traiter plus précisément de cette question, si je ne m'abuse. Donc, c'est très bien, c'est peut-être la bonne manière de passer à la suite. On enchaîne ! Allez ! On a pas de... Il y a encore des amis pour les gars.